... Mes frères et sœurs, notre attente du Sauveur ne s'arrête pas à Noël. Noël lui-même, si beau qu'il soit, n'est qu'une étape pour trouver le Sauveur. Il nous révèle le secret de la vie. Le secret de la vie est celui de la mort. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Question éternelle. Certains, peut-être, s'en vont en haussant les épaules. Nous sommes sortis du néant par hasard et nous y retournerons. Voilà tout. Tout l'univers nous révèle un ordre admirable. La nuit succède au jour. Les saisons aux saisons. L'étoile passe devant l'étoile à la fraction de secondes fixées sur l'horloge immense des mondes. Chaque plante, chaque insecte, chaque animal est d'une conception géniale. Quelque part, le grain de blé qui germe est un aussi grand miracle que le malade de l'ourde qui se relève guéri. Seulement, on y est habitué. Saint Augustin dit que la seule différence entre la multiplication des pains par Jésus et le miracle du grain de blé qui germe, c'est que le miracle du grain de blé qui germe est habituel et l'autre pas. Et l'homme serait homme pour rien. Folie. Mais quel est le sens de sa vie ? De sa mort ? De ses souffrances ? Cette question a torturé l'intelligence des peuples. Elle a engendré les réponses les plus compliquées. Réponses parfois sanglantes, souvent impures. Les plus grands penseurs eux-mêmes n'ont pas réussi à sortir de l'angoisse. Écoutez Socrate. Nous ne savons pas notre chance d'avoir reçu de la Bible, de la révélation, le secret de notre destinée, la réponse à ces questions. Quand les moines, envoyés par Saint Grégoire le Grand pour évangéliser l'Angleterre, parvint dans le royaume de Kent en 596, le grand prêtre païen Coïphique nous raconte Saint Ben le Vénérable dans son Histoire des Anglais, « Dites à son roi, au roi, souvent en hiver, un petit oiseau entre dans la pièce éclairée par la cheminée. Il fait quelques vols dans la pièce chaude, puis il ressort dans le froid et la nuit. » Ainsi en est-il de notre vie sur la terre. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Nous n'en savons rien. Si donc ces étrangers nous apportent la réponse à ces questions, je suis d'avis de les écouter sagement. Or, en la nuit de Noël, justement, la réponse d'en haut nous est venue. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu nuire une grande lumière. L'ange est apparu au berger. Ne vous effrayez pas, car je vous apporte la nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur, vous aîné, c'est le Christ Seigneur. Le Christ, c'est-à-dire le Messie, mais aussi Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Jésus sait tout. Jésus est la lumière qui illumine tout homme venant de ce monde. Il est la nuit et il nous en livre le secret. Quand il est là, c'est l'amour et la lumière. Quand il s'en va, c'est la haine et la nuit. Que vienne l'épreuve ? Nous savons maintenant qu'elle ne dure pas, qu'une vie meilleure nous attend après. Nous savons que Jésus a porté sa croix et qu'il nous aidera à porter la nôtre. Nous savons que le mal, le péché et la mort sont vacuées. Nous oublions toute tristesse. Nous oublions l'année cendre qui vient. Nous oublions le vent de l'abîme qui souffle sur nos visages et nous regardons. Ce nouveau-né, couché dans une mangeoire. Puissance de Dieu qui s'est fait en force agile et pauvre pour nous permettre de revêtir la puissance de Dieu et nous apprendre à dire, « Notre terre, c'est à nous qu'il est dit dans la nuit de Noël, un sauveur vous est né. C'est le Christ Seigneur, la douce nuit, la sainte nuit. Nous réapprivoisent chaque année à cette affirmation de notre foi qui a besoin de toute la force de notre foi. Dieu est là, dans cet enfant. Notre existence de croyant, présente et éternelle, dépend de cette annonce. Un sauveur vous est né. C'est cet enfant et il est Dieu. Ici commence, dans une mangeoire, une aventure auprès de laquelle toute autre aventure s'efface. Quelqu'un va être humainement Dieu et divinement homme. Quelle incroyable valeur doit avoir notre vie d'homme pour que Dieu l'épouse. Mais surtout, quel incroyable amour de la part de Dieu pour avoir voulu cela au pied de la crèche. Nous n'avons même pas envie de dire, « Mon Dieu, je vous aime, mais comment pouvez-vous nous aimer ? » Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Viens bientôt. Nous poursuivrons nos méditations demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501